Plus de trois semaines après la mort d'Alain Delon, Hiromi Rollin s'exprimera pour la première fois à la télévision ce jeudi. La dame de compagnie de l'acteur donnera sa version des faits dans Envoyé Spécial. Elle était la dame de compagnie d'Alain Delon depuis plusieurs années, Hadouchi. Mais en juillet 2023, elle est expulsée du domicile de l'acteur à la demande des enfants de ce dernier. Visée par des accusations de maltraitance de la part d'Anouchka, Anthony et Alain Fabien Delon, depuis classé sans suite, Hiromi Rollin n'a eu de cesse de clamer son innocence. Celle qui se présente comme la compagne d'Alain Delon s'est notamment dit dévastée de ne pas avoir pu lui dire au revoir. Nous nous sommes aimés pendant plus de 30 ans. J'ai vécu avec lui pendant 17 ans et été séparé d'Alain injustement, brutalement et violemment. Ces enfants ne m'ont même pas permis de lui dire au revoir, si est-il inhumain, déplore-t-elle dans les pages du Figaro. Si Hiromi Rollin s'est souvent exprimée dans la presse écrite, elle donnera sa première interview télévisée ce jeudi, dans Envoyé Spécial. Face à Élise Lucet, la dame de compagnie d'Alain Delon racontera sa vérité dans un entretien qui s'annonce riche en émotions. Un extrait de l'émission dévoile notamment des photos inédites d'Hiromi Rollin et Alain Delon, attestant de leur complicité. Hiromi Rollin, Alain Delon lui demandait de venir le voir au Figaro, Hiromi Rollin confie qu'elle avait gardé contact avec Alain Delon, après son expulsion de Douchy. L'acteur, qu'elle avait régulièrement au téléphone, aurait demandé à la voir, il y a encore quelques mois. Il souhaitait me voir. Il m'a même laissé un message le 24 mars. Il disait être trop seul et me demandait de venir le voir, confie Hiromi Rollin. Un souhait qui ne s'est malheureusement pas réalisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada